bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui jeudi 22 septembre 2016 vient de sortir la opensuse leap 42.2 en version bêta 2 qui offre pas mal de petites nouveautés et trucs sympas du coup je me suis dit tiens je vais vous la présenter puisqu'il ne reste que 54 jours avant la parution de la version finale je me suis dit je vais tester ça avec vous après tout je teste pas beaucoup d'opensuse donc c'était l'occasion de le faire donc le cd enfin le dvd ici n'est disponible qu'en version 64 bits et qu'en dvd install normal il n'y a pas de live dvd donc je vais vous montrer comment on fait l'install pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur l'install d'opensuse et le temps que les paquets s'installent je mettrai comme d'habitude enfin comme je fais récemment la vidéo en pause je reviendrai à la fin de l'install ce qui évitera d'attendre cinq minutes à regarder la distribution installer ses paquets donc dans cette version bêta 2 il y a pas mal de logiciels en version mineure qui ont été ajoutés dont la première lts une version en support à long terme de cas de plasma je laisse le l'outil d'installation chargé et puis je en dirai un tout petit peu plus dans la suite de la vidéo donc par rapport à l'installation d'opensuse ici voilà ok donc la c'est une version bêta on peut tester le clavier donc bien averti l'outil détecte les composants du système notamment tout ce qui est contrôleur du disque dur pour pouvoir passer à l'étape de partitionnement là j'ajoute pas de dépôt supplémentaire donc là par défaut voici le partition n'ont proposé donc c'est beaucoup fait c'est des volumes btrfs ici pour la partition racine avec plein de sous volumes si on veut utiliser les fonctionnalités avancées de btrfs comme par exemple snapshot et puis la partition home qui est en xfs donc je fais suivant je laisse le partitionnement par défaut ici on configure le l'horloge et le fuseau horaire là on choisit l'environnement de bureau de notre choix donc je vais laisser le choix par défaut kde plasma qui est d'ailleurs l'environnement de bureau phare de open sus et c'est surtout ça que je voulais vous montrer dans la vidéo puisque j'ai parlé de la première lts de kde donc tant qu'à faire autant installer kde plasma par défaut le le login automatique est activé bon je vais le laisser le mot de passe administrateur c'est le même que l'utilisateur ouais avec des lettres dans mon mot de passe là il faut bien penser à cliquer sur installer le code d'amorçage dans le mbr sinon par défaut c'est que dans la partition racine et on démarre pas voilà et on confirme l'installation donc l'open sus va s'installer je vais juste introduire cette histoire de kde lts avant de couper la vidéo et je reviendrai juste après donc en fait j'ai dit tout à l'heure que la version open sus lip 42.2 beta 2 qui est sorti aujourd'hui incluait je pense que le mot se dit mais c'est pas grave je le dis quand même inclus la première version lts de kde plasma donc pour info cette version lts de kde plasma c'est la version 5.8 et vu que la bêta de kde 5.8 a été sorti cette semaine et bien open sus l'a intégré dans sa version bêta d'open sus lip 42.2 donc quand je lancerai le cas info center tout à l'heure vous verrez une version 5.7.95 mais en fait il faut savoir qu'open sus enfin kde je voulais dire nomme ses versions bêta 5.7.95.96.97 et ses versions rc.99 98.99 et après sort la version 5.8 d'ailleurs pour info la open sus lip 42.2 sortir avec un petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu initialement puisque elle sortira avec justement cette version 5.8 de kde plasma comme ça on aura une distribution lts de open sus avec une version lts de kde plasma donc ça c'est cool et en plus en testant open sus lip 42.2 beta 2 on va pouvoir remonter des bugs pour améliorer le support enfin améliorer cette version 5.8 de kde plasma qu'est ce que j'ai oublié de dire donc la version de kde sera en anglais parce qu'elle est en version bêta du coup s'il ya des choses en anglais et pas tout en français faudra pas en vouloir à l'équipe de kde puisque les traducteurs ne se sont pas encore mis totalement à l'oeuvre donc il y aura sans doute encore quelques mots en anglais sur les nouvelles fonctionnalités de la la version 5.8 de kde plasma bien sûr il n'y a pas que ça qui a été mis à jour puisque dans la version open sus là que je suis en train d'installer non seulement on aura la dernière bêta de kde mais aussi on aura la dernière bêta des kde applications on aura la dernière version des kde frameworks donc à deux applications non ce sera même pas une bêta ce sera la version 16.8 on verra tout ça avec le k info center on aura les kde frameworks en version 5.26 donc les derniers la bibliothèque de connect multimédia g streamer sera disponible en version 1.8.3 gtk2 en version 1 2.24.31 donc la dernière version de gtk2 encore à l'heure actuelle gtk3 en version 3.20.9 gnome et gtk3.22 étant sorti très 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 récemment pour ne pas dire aujourd'hui c'est normal que ce soit pas encore inclus dans l'image iso qui vient de sortir aujourd'hui et puis voilà on a des petites infos par rapport à wireshark xn mais ça ça nous intéresse pas trop donc bien sûr les testeurs de cette version bêta dixit le site d'opensus sont invités à remonter les bugs sur le bugzilla d'opensus c'est quand même plus sympa quand on teste et qu'on constate des bugs de remonter les bugs et moi je vais mettre en pause la vidéo et je reviens dès que l'installation est terminée donc je vous dis à tout à l'heure pour l'exploration de la opensuse 42.2 beta 2 voilà donc l'installation de l'opensus vip 42.2 beta 2 est terminée donc on procède au redémarrage de la distribution alors si je vais peut-être faire un petit truc je vais insérer le cd des additions invités pour pouvoir avoir un écran un peu plus grand pour faire plaisir aux certaines personnes qui vont dire c'est petit ton écran là on y voit pas grand chose donc on va corriger ça très rapidement vous allez voir ça va être très rapide à installer alors attendez que suivez moi voilà j'ai un chat dans la gorge quoique il n'y a même pas besoin d'installer des additions invités c'est encore mieux donc avant toute chose on va lancer notre ami cassis garde qui est le moniteur système pour voir combien de mémoire bouffe l'ensemble donc 0,46 gigaoctet soit moins de 500 mégas de ram au démarrage qui a dit que kde était gourmand franchement donc là et puis en plus certains services qui sont lancés comme le gestionnaire de mise à jour ça descend donc on est à 400 vraiment moins de 500 mégas quand un 450 mégas au démarrage c'est vraiment pas la mère à boire donc pour vous donner les petites infos croustillantes que je vous ai donné théoriquement voilà notre ami qu'info center répond à toutes ces interrogations à savoir la version de kde plasma comme je l'ai dit tout à l'heure 5.7.95 soit la preuve première bêta de kde 5.8 la future et ps kde frameworks en version 5 26 0 qt 5 6 1 on a un noyau lts vu qu'on voit quand même qu'open su slip mise sur du lts donc si on a du lts pour kde pour la première eh ben on va avoir du lts pour le noyau donc bien un kde un carnel 4.4.21 le noyau lts sinon voilà on constate comme d'habitude que kde est superbement bien intégré dans opensuse par rapport à la logitech fournie dans l'open su slip donc on va retrouver ce que j'avais présenté dans la version 42.1 de l'open su slip donc c'est à dire qu'on a des petits outils de kde contacts cas organiseurs camail les outils traditionnels de cadeaux ici on a 6 l'éditeur donc je ne sais pas ce qu'est siv éditeur donc pardon excusez moi éditeur siv là on a là donc je vais mettre un petit mot de passe pour le kde wallet le portefeuille kde de mot de passe donc voilà l'éditeur siv c'est ça donc je ne sais pas quoi il sert mais il faut savoir qu'il existe voilà donc si je sais pas quoi ça sert mais c'est là ensuite bureautique donc on retrouve libre-office libre-office 5 c'est du tout frais c'est du beau c'est en français c'est magnifique certaines distributions devraient en prendre de la graine libre-office 5 1 3 2 voilà voilà donc c'est pas la dernière version évidemment la world view microsoft doc viewer une visionneuse de fichiers alors assez basique mais c'est vrai que ce qu'on constate souvent alors ça supporte pas les doc x dommage mais ce qu'on constate souvent c'est que dans certains documents word fichiers doc qui sont faits sous word les images sont incorporées des fois dans les pages et quand on ouvre avec libre-office la mise en page elle est cassée l'image n'est pas vraiment là où elle a été positionnée etc donc cette petite visionneuse word ça peut servir dans la configuration on retrouve yast qui est l'outil de opensuse le la couteau suisse pour configurer attendez ça c'est le téléphone voilà on a la configuration du système de cadeau donc je vais y venir juste après pour voir les thèmes utilisés tout ça tout ça on a des petits outils de développement en qt 5 éducation donc on n'a qu'à deux marbles dans éducation pourquoi c'est dans éducation je n'en sais rien qu'à deux marbles c'est le google earth 2 de cadeau voilà alors c'est maintenant m'envoie des sms dans la partie graphisme donc on retrouve des logiciels d'acquisition d'image on a scanlite d'ailleurs panorama qui est un logiciel de cadeau pour faire des panoramas sa version concurrente c'est hugin on a kim ils ont quand même été sympa ils nous ont pas foutu crita on a des logiciels de fusion d'exposition éditeur de disposition photo on a digicam alors digicam est ce que c'est la version c'est encore la version 4.14 enfin kde qt4 dans la partie internet ils nous ont quand même mis un navigateur digne de ce nom j'ai nommé firefox sinon on a les outils traditionnels de kde on a conqueror si on veut surfer avec le navigateur web de kde conversation pour lire ses copettes pour le client messagerie instantanée kamel pour la messagerie électronique et donc firefox fidèle à son poste sur opensuse on a le dernier firefox de mozilla en date voilà on va en profiter pour le mettre par défaut traduction françaises au top évidemment encore version 48 01 bon la carte la version 49 est sorti très très récemment donc on leur en veut pas et là bon firefox est en français parce qu'en fait toutes les langues sont installés il a pris la langue du système mais au pire on s'en fout on a notre langue français c'est le principal dans la partie jeux voilà on a quand même quelques petits jeux de cartes qu'à patience et traditionnelle un dé mineur un sudoku et un match donc plus un reversi dans la partie multimédia on a à maroc ouais dragon player pour la vidéo 4 ab pour graver les cd donc j'imagine que 4 ab c'est encore la version ici de kde 4 voilà donc encore des bibliothèques kde 4 14 et puis je suppose que à maroc est également en version 4 voilà on a vu les polices d'écriture c'est encore du kde 4 14 mais ça ces logiciels n'ont pas encore été portés en qt 5 donc on ne le rend pas du tout dans la partie système bon on a dolphin on a l'ajout suppression de programme la console bien sûr yast ici par rapport à dolphin ah ouais si on n'a pas vu un média ici le gestionnaire d'impression donc cube c'est la côté dolphin donc même si c'est de la version bêta voilà on a quand même quelques trucs en français les nouvelles fonctionnalités sont pas traduites mais dolphin est traduit en français voilà les dossiers utilisateurs sont là en français c'est cool c'est bien traduit je me rappelle pas c'était aussi bien traduit la dernière fois bon puis les petits utilitaires qui sont bien pour kde voilà donc là on a fait le tour donc je vais lancer yast2 parce que si on ne lance pas yast2 sur opensuse on a tout raté voilà donc niveau config du système donc ça c'est les options de paramétrage de kde plasma on a yast2 qui est intégré directement dans le panneau kde ce qui nous permet de le retrouver facilement dans le même panneau au niveau des thèmes c'est tout le thème brise par défaut en fait ici c'est le thème opensuse mais qui est un simple copier coller de brise parce que on voit que les barres et tout ça c'est similaire à brise ça va être juste les logos et hop là juste les logos et le fond d'écran qui sont propres à opensuse voilà donc le thème du bureau c'est d'un opensuse mais oui au niveau de la de l'horloge et tout ça c'est vraiment un copier coller de brise on l'a en version dark version sombre le pointeur de souris bon bah c'est brise aucun suspense et l'écran de démarrage c'est opensuse là c'était le petit rond qu'on voyait tourner tout à l'heure et les fenêtres c'est brise qui est utilisé avec la décoration de fenêtres brise peut-être s'appelle tel opensuse non brise et les applications gnome ont un look brise également ce qui fait que si je lance gimp que j'ai vu là eh ben au niveau du thème voilà ça c'est vraiment quelque chose que je porte enfin j'aime bien que les apparences des logiciels soient homogènes parce qu'une application gtk et une application qt c'est différent les thèmes sont différents mais là on voit que je le répète toujours un mais on voit que c'est homogène voyez quand on ouvre les menus les cases à cocher c'est des carrés qui sont pleins on a on a un fond de menu gris très clair avec un bleu quand c'est surligné et ben là on a le même gris clair avec le bleu quand c'est souligné voilà et là les cases si on coche la case plein écran on voit que c'est la même case qui est cochée donc ça j'apprécie que le thème soit homogène quel que soit le langage de programmation de l'interface graphique utilisée donc encore un très très bon point ici donc c'est le yast2 en bas on a bien sûr les notifications on peut installer les mises à jour logiciels grâce aux petites tablettes qui fait appel à package kit qui permet de faire les mises à jour en fond voilà donc ici on peut cocher ou non les mises à jour à faire et si on les installe on voit que c'est plutôt rapide par rapport à certaines distributions comme par exemple fedora ça rame un peu quand on fait l'installation là ça a l'air d'être ouais plus ou moins rapide dans les paquets open sus ça allait vite par contre là ça va un peu moins vite bon c'est pas grave donc là le yast2 comme je l'avais déjà présenté on l'a ici en mode graphique si on se met dans une console donc là j'ai fait ctrl alt f2 alors oui c'est petit mais je vous montre juste que si on lance la commande yast2 on a le centre de configuration d'open sus mais en version en curse donc c'est à dire en mode semi graphique dans la console et on peut faire la même chose directement dans la console c'est à dire que si l'interface graphique ne démarre plus parce que la mise à jour a été foirée on peut faire la mise à jour on peut reconfigurer certains certaines petites choses directement via la console voilà on peut faire les mises à jour on peut reconfigurer ça bon ok ou si on veut utiliser open sus sur un serveur sans interface graphique on peut administrer son système comme ceci voilà donc contrôler alt f7 pour repasser ici bon là visiblement c'est tout aussi long donc dans la partie logiciel bien sûr on peut faire la mise à jour directement depuis l'outil du yast2 ici qui est quand même plus rapide que le petit tablette là que je trouve fort utile juste pour notifier qu'il y ait des mises à jour mais je conseillerais effectivement de faire les mises à jour directement par yast2 ce sera plus rapide ou via la commande zipper update en console pour mettre à jour la distribution pour les intéressés de la ligne de commande donc là on va demander à package kit qui est en train de faire sa petite cuisine là de quitter s'il a envie ce qui n'a pas l'air d'être le cas ce qui va me faire encore dire que package kit c'est de la merde mais ça non j'ai promis que je m'énerverai pas comme je m'énerverai plus comme j'ai fait dans la open monde riva donc là on va on va forcer package kit à quitter en fait on va se connecter en route on fait ps ps-ef pas une greppe tiré qui package kit donc ps-ef c'est pour voir tous les processus et greppe tiré il c'est pour filtrer en ignorant la case c'est à dire les majuscules minuscules voilà package kit et on va donc qu'il est c'est à dire tuer le processus tiré neuf puisqu'on va lui dire de se tuer sauvagement voilà et donc là on voit instantanément que tout fonctionne bien donc là on va refaire tac les mises à jour donc mettre à jour ici on a même même des raccourcis clavier pour mettre à jour accepter continuer voilà et donc là on va voir que ça va aller dix fois plus vite pour récupérer ce lib qt5 web engine alors certes c'est un gros paquet mais vous voyez quand même que au bout de cinq minutes enfin non cinq minutes c'était un peu gros au bout de deux minutes ça savait pas été récupéré et là on va voir que ça va être un peu plus rapide voilà et sinon je vais voir si on peut lancer l'outil de dépôt logiciel en même temps sans tout fracasser c'est ça là c'est pas dit qu'on puisse lancer les deux sinon j'interromperai la mise à jour c'est pas bien grave ce qui me permettra de vous montrer comment on fait la mise à jour aussi en console pour les petits curieux mais là dans le dans la zone de dépôt logiciel c'est là qu'on peut ajouter des dépôts supplémentaires de je vais abandonner la mise à jour celle qui bloque maintenant pas mis à jour à m'en donner c'est pas bien grave voilà donc dans dépôt de logiciel c'est là que vous avez tous les dépôts ceux qui sont activés ceux qui se rafraîchissent donc les open slip os s c'est intéressant c'est les logiciels d'open sus les updates donc ça c'est une mise à jour et les noms os s ici qu'ils doivent contenir les pilotes propriétaires et des petits logiciels non libre par exemple voilà et si on veut en ajouter on peut cliquer sur le bouton ajouter soit on spécifie url parce qu'on l'a récupéré sur internet soit on peut aller directement chercher des dépôts communautaires qui sont pré remplis dans open sus voilà et donc si on veut le dépôt flash on peut le cocher ici si on veut le libre dvd css pour lire des dvd protégés par les constructeurs on peut ici voilà si on veut des pilotes nvidia on va par là amd at on peut même être fou en allant dans les mises à jour non testé voilà il ya quand même quelques dépôts communautaires qui sont et disponibles voilà voilà donc ça c'était les dépôts et puis du coup histoire de terminer avec ça je vais vous montrer comment on met à jour la distribution en ligne de commandes avec la commande zipper et on fait juste zipper update voilà là il nous propose d'installer ces nouveaux paquets de supprimer ces paquets là et cela il va être mis à jour donc on fait yes paf et la mise à jour se déroule donc là on voit que les miroirs sont pas très très rapide je sais pas si une astuce pour les rendre plus rapide ces miroirs comme je sais que sur arch linux et sur arch linux et comment il s'appelle et mon jarro on a pacman moins g pour les pacman miroir moins g sur calculer linux ça se fait automatiquement par l'outil chez magia on peut choisir les miroirs dans la liste là sur open sus je ne sais pas comment ça fonctionne sur linux min on a la possibilité dans l'outil graphique de sélectionner les miroirs par région donc si vous savez comment on fait je prends ça me permettra de me coucher moins bête que je me suis levé voilà et nous comme ça les mises à jour elles sont faites en ligne de commande après une fois tout est récupéré l'installation est plutôt rapide et si on veut installer un logiciel par exemple thunderbird et bien on va faire avec zipper install thunderbird enfin je crois qu'il s'appelle mozilla thunderbird voilà voilà ça va installer mozilla thunderbird et les traductions voilà voilà pour supprimer c'est zipper remove si ma mémoire est bonne et puis et puis voilà on va essayer de supprimer notre thunderbird donc avec zipper remove et puis pour chercher des paquets je vous laisse deviner le nom de la commande mais c'est pas sorcier c'est zipper search voilà donc zipper search qui je suppose n'a pas besoin d'être lancé en route par exemple je pense on peut chercher tiens krita si krita il existe oula voilà donc zipper search krita et donc là voilà il nous trouve le paquet krita zipper search thunderbird si on cherchait thunderbird donc là lui il est insensible à la casse et on a mozilla thunderbird on a le petit i comme quoi il est installé voilà donc comme ça vous savez vite fait utiliser zipper au passage sur ce mon petit test de la open sus beta est terminée donc qu'est ce qu'on peut quand même retenir de ça et ben c'est que on a un cadeau lts qui va être là avec un noyau lts qui va être là aussi tout semble stable sans problème là on voit pas trop de de soucis majeurs là dessus on peut constater quand même que kde5 enfin plasma 5 kde plasma 5 est légèrement stable par rapport à ce qu'il était avant on peut même ajouter des petits des petits plasmoïdes là voilà si on veut la météo on ajoute la météo on a un toc que je ferme et ça donc on peut paramétrer le bulletin météo voilà par ce qu'une fois dessus on va mettre une magnifique ville mince qui est dijon vous avez vu voilà search ils trouvent dijon en bourgogne voilà on a notre bulletin météo pour dijon donc pour agrandir le plasmoïde on laisse longtemps appuyé sur le clic voilà hop et on agrandit voilà voilà donc ça c'est vraiment stable on a des composants stables la distribution est stable on a quand même des logiciels frais comme firefox là sur le coup on n'a pas de firefox esr en version lts mais c'est bien d'avoir de la nouveauté donc le firefox libre office c'est plutôt récent on n'a pas libre la traduction sont bien foutue on a derrière quand même une équipe sérieuse qui est opensuse on a un gestionnaire de paquets qui répond au doigt et à l'oeil on a des paquets rpm qui sont d'une grande fiabilité et pardonnez moi mais c'est le standard lsb linux standard base des paquets rpm c'est le paquet standard linux même s'il ya plus de fichiers de paquets deb rpm est le standard autoproclamé par redat c'est clair mais c'est le standard quand même bref ça marche c'est fiable c'est bien traduit on a des outils de la balle c'est du lts rolling ou je sais pas quoi mais on n'en a pas pour un an comme fedora bref cette distribution elle est pas mal même si je ne sais pas pourquoi je n'installerai toujours pas sur ma machine parce que j'accroche pas spécialement mais vous voyez quand même avec la démonstration que je vous en ai fait elle est quand même stable ça répond bien et voilà quoi sur ce je vous laisse en faire votre propre opinion nouveauté voilà tiens de la version 5.8 de cadeau plasma quand on éteint sa machine on a son nom et on a tous ces petits boutons là qui sont jolis là je sais pas quelle variation j'ai utilisé éteindre là on a quand même des trucs sympa on peut suspendre et redémarrer éteindre les trucs pas mal dans cette version 5.8 de cadeau plasma en plus de nombreuses corrections de bugs que finalement on ne voit peut-être pas forcément à l'écran comme ça allez voilà parce que si on veut fermer la kde 5.7 voilà c'est un état voilà j'ai juste ça comme extinction donc on voit qu'il y a des petites nouveautés entre la version 5.7 et 5.8 voilà sur ce pour moi la vidéo est terminée je vous souhaite une bonne journée si la journée n'est pas terminée pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao